Il va y avoir des flèches pour ouvrir le cadenas directionnel. D'accord. Et grâce à ça, on aura la clé qui nous permet d'ouvrir... Les projets dans le cadre de Corandard chez Ernest permettent de s'inscrire dans ce qu'on appelle les enseignements à pratiques interdisciplinaires et qui permettent à deux disciplines de converger pour donner du sens à un point du programme. L'intérêt, c'est que les élèves fassent du lien entre toutes les matières. Ça répond souvent à la question, ça, ça sert à quoi ? Mettre du sens sur les notions. Si on ne le voit pas sur ta façade, c'est dommage parce qu'il manque un élément très important dans l'histoire. Au départ d'un projet, il y a toujours une envie d'un enseignant avec un niveau de classe. Ils en discutent avec d'autres collègues et ils échangent sur une visée qu'ils auraient envie de mener avec l'aide d'un intervenant artistique. Et donc dans ce cas-là, ils demandent aux personnes qui interviennent dans le comité Corandard chez Ernest pour pouvoir monter ce projet et rencontrer un intervenant qui potentiellement les aiderait dans cette visée-là. On peut juste avoir des envies entre nous, des envies vagues. Et puis finalement, les personnes de Corandard chez Ernest nous aident à monter nos projets, à rencontrer des intervenants. Et pour nous, c'est extrêmement facile et extrêmement agréable. Donc tu ne risques pas de te mincer parce que le point d'avis est là où il est. Générique, lettres, courants d'art. Ces lettres ont été écrites, enregistrées et montées par les élèves de 300. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Les cours, on en fait depuis qu'on est tout petit. Et au final, c'est toujours la même chose. Donc là, de faire quelque chose de nouveau, c'est intéressant et ça permet de découvrir autre chose. Ronde-ouest, reste un peu, Clara, s'il te plaît. Voilà. C'est bon. C'est bon ? Alors tu peux déclencher. On n'est plus trop dans les salles. On fait un peu plus ce qu'on aimerait faire. Plus d'activités en dehors du collège. C'est pourquoi j'ai voulu me rendre utile pour les soldats comme vous. Ça apporte de la nouveauté. Du coup, ça apporte un peu de changement et c'est intéressant. On invente. Ça laisse place à la créativité alors qu'en cours, on n'est pas inventif, on va dire. Ça me plaît de créer. Par exemple, on peut créer des figures nous-mêmes. Parce que ça me plaît tout ça. C'est bon, on y va ? Oui. Et vous faites un arrêt sur l'image, OK ? OK. Un, deux, trois, c'est parti. L'idée de ce dispositif, c'est de donner envie d'exprimer par une pratique artistique des propos, des émotions, des sentiments. Montrer aux élèves qu'on peut aborder des sujets forts et profonds. Et puis se dépasser aussi dans ce qu'on est capable de raconter de soi et de ce qu'on est capable de vivre avec les autres. Ça veut dire quoi, péripétie ? Péripétie, c'est un petit peu les aventures qu'elle va rencontrer en essayant d'échapper à sa marâtre. Quand on est dans une salle, on travaille souvent seul pour écrire sur des cahiers, apprendre. Et là, on est plus en groupe, partagé des moments. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut forcément travailler en équipe, sinon c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus long. Ce qui change, c'est qu'on travaille en groupe, un petit groupe, et puis on devait travailler tous ensemble. Non, je sais, j'ai une idée. On peut exagérer. Attends, oui, aussi, et en plus, j'ai une idée. Dans le travail en groupe, en projet, on va plutôt stimuler la coopération des élèves et on va être plus sur le travail de compétences transversales. C'est-à-dire que chacun va pouvoir contribuer à la réalisation collective pour parvenir à produire ensemble, donc à construire ensemble. C'est un peu rapide, ça. Vous allez le faire qui s'en va. On comprend effectivement que ça les amène à un travail d'équipe, à un travail d'entraide où chacun a son poste, a son rôle, et où il ne faut pas défaire ce que l'un a fait précédemment. Il faut se servir du matériel que les autres ont fait pour faire avancer l'histoire. Donc c'est un travail d'entraide, de collaboration évidente et de respect de ce qu'ont fait les autres. Déjà, tu relis. Si tu vois qu'il manque des choses pour les énigmes, tu les rajoutes et après on refera le cheminement ensemble. Je trouve que tu les vois travailler différemment aussi. Là, il y a une coopération que tu n'as pas forcément en classe. En tout cas, je n'ai pas cette dynamique, moi, en anglais. Je trouve que le mot coopération revient parce que tu ne peux pas y arriver tout seul. Et dans nos établissements, je trouve que ça manque, le travail, travailler ensemble pour réussir. Ce que je vois, c'est l'entente entre les collègues. Ça nous permet de travailler ensemble, de nous projeter à long terme ensemble. Donc oui, ça crée une motivation, une émulation, je trouve, pour les élèves et pour les enseignants. On va élaborer tout ça aujourd'hui, d'accord ? On a aujourd'hui, puis la dernière séance après pour répéter encore. Ok ? Et puis, on verra comment rajouter des détails sur vos pages et comment assembler vos livres et comment aussi faire les couvertures. Allez, racontez-moi vos idées. Ben oui, mais ce que vous avez trouvé de plus par rapport à tout à l'heure. Quand nous, on leur dit c'est bien ou il faut améliorer certaines choses, ils entendent leur professeur qui leur parle. Quand c'est Julie de JetFM qui leur dit que leurs lettres sont très bien, que là on peut rajouter une intention, etc. Ben du coup, ils le prennent en compte d'une manière différente parce qu'ils savent que c'est une professionnelle qui connaît son domaine et ils écoutent les conseils d'une autre manière. Ok, ça me semble pas mal. Il y a juste un moment où vous avez rigolé un peu. Tu veux qu'on fasse cette année ? On a peut-être qu'on fait des reprénoms. Mais ouais, peut-être juste c'était au moment de Zélie, Alice, non ? Ouais. Demain par contre, moi ce que je veux c'est que vous soyez ensemble. Là, ils s'adoptent de faire quelque chose ensemble à partir de ce qu'ils aiment faire et la nourrir d'autre chose. C'est ce que je viens leur proposer, autre chose, un autre regard. Plutôt que mettre vos mains dans vos poches, etc., d'être là, c'est pas encore à mon tour de sauter. Faites ce mouvement-là, là. L'intervenant en classe, quand on est en maths français en classe, c'est nous, donc on est face à la classe, c'est nous qui animons tout. Là, quand il y a un intervenant, c'est lui qui est responsable de l'animation. Nous, on est responsable du cadre, on est là pour assurer le cadre. Et autrement, c'est des temps où on observe énormément les élèves. Et on les voit des fois différemment travailler. Même quand on intervient, c'est souvent plus fin parce qu'il n'y a pas la gestion du groupe entière. On permet à des élèves de faire, de pratiquer les disciplines, ce qui est très important à mon sens, puisqu'on les met acteurs d'un projet. Et que donc, ils vont découvrir tout le processus de création jusqu'à la diffusion finale, qui est aussi très importante, je trouve, puisque c'est la valorisation du projet et donc, par là même, de l'élève. Matassa Matassa Mete-me Mete-me Mete-me-t-me Mete-me-t-me D'accord, je veux bien filmer. C'était différent des cours, parce que du coup, on devait un peu plus parler avec les profs, on devait partager nos idées avec eux, et du coup, il y avait plus de dialogue. Les professeurs, ils ne sont pas pareils en courant d'art, ils sont plus cool et plus sympas. C'est plus calme et plus joyeux. Ça les oblige moins à faire les professeurs. On est dans le conseil, donc on est plus partenaire avec eux. On a une position qui est différente de celle qu'on a d'habitude, et ça, ça change les interactions avec eux. Quand on est dans un cours dit classique, on a des règles bien établies, et là, quand on est autour d'un projet, forcément, la manière de travailler en classe est différente, et donc, notre manière d'interagir avec eux, elle se transforme aussi, et ils nous voient sous un autre regard, en fait. Comme on se transforme en accompagnateur du projet, ils nous voient différemment. C'est que du plaisir. Si vous avez une petite peur, ça, ça, ça s'appelle la... L'angoisse. Le trac, l'angoisse, ou là, moi, je préfère la pression. Le projet veut ça, en fait, comme le but du jeu est de créer. Moi, je ne suis pas du tout dans le « on va faire ci, on va faire ça ». Toutes les idées partent des élèves, et nous, après, notre travail, c'est d'enrichir la proposition des élèves et de la guider, pour ensuite en sélectionner le meilleur. Vous lui lancez la phrase, pour que la personne, elle comprenne bien que c'est elle qui reçoit cette phrase. D'accord. D'accord ? D'accord. Qui est-ce qui commence ? C'est vrai qu'on est sur un pied d'égalité, puisque nous aussi, on fait les exercices, et les regards qu'on a avec les élèves, les échanges qu'on peut avoir sont effectivement différents. Je ne suis pas comme en classe, le professeur, c'est celui qui sait. Là, on descend de cette position, on se met au même niveau que les élèves, et ça crée des liens qui ne sont plus les mêmes. Enfin, l'élève s'aperçoit que le profil n'est pas omniscient. Et c'est intéressant dans les apprentissages, s'apercevoir que tout le monde apprend, et qu'on apprend tout au long de notre vie, à tout le monde. Le loup, c'est un loup qui a très peur du sang. Avant, je n'osais pas trop, en fait, de parler, je ne parlais pas fort, très fort comme maintenant, je ne mettais pas bien le temps et tout ça. Je m'exprime mieux, en fait, quand je parle, maintenant, quand je lis une histoire. Qu'est-ce qui amène le changement ? C'est un tout, donc c'est difficilement mesurable. Après, pour certains, on sait que c'est des élèves, des fois, qui n'entrent pas dans les apprentissages, et par le projet, ils s'accrochent au projet, ils arrivent à rentrer dans les apprentissages. Et nous, notre idée, c'est de pouvoir faire un transfert après. Souvent, ils acceptent de bouger dans le cadre d'un projet. Ça participe à la reconstruction de leur estime. Tu essaies de faire une vague, tu vois, et une vague de l'autre côté, d'accord ? Une fois que tu fais ta vague, tac, tac, boum, là, vague de renom. Quand tu danses, tu peux prouver tes sentiments, ou tu... Moi, quand je danse, j'oublie la colère, ou voilà. Ça me libère. Moi, j'aime bien. Parce qu'avant, les profs, ils ont figé un peu de moi. Et maintenant, les profs m'encouragent. Ils me disent que je vais y arriver. Et il faut que j'ai confiance en moi. Là-dedans, ça m'a donné confiance en moi. Et là, c'est vous qui avez construit ça ? Ça existait, ça, déjà ? Non. C'est pas vraiment le regard du professeur sur l'élève qui change, c'est plutôt le regard de l'élève sur lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut mettre en œuvre des compétences qu'il a, il peut exploiter des compétences qu'il a, et il peut démontrer sa qualité. Et ça lui donne confiance. Ça lui donne confiance et ça lui permet vraiment de s'inscrire dans sa scolarité. Et effectivement, du coup, toutes les relations changent. Mais c'est surtout le sens que l'élève va donner à sa scolarité qui est profondément changé. Sous-titrage ST' 501 Alors, bravo à vous ! Et allez, c'est parti ! Et allez, c'est parti !